Alors quand on regarde cette année 2013 qui va bientôt se terminer, normalement c'est une très belle année boursière. Quand on regarde les différentes performances et différents indices, vous voyez que l'indice européen c'est l'indice Roadstock 50 qui est à 17% de gains depuis le début de l'année, le CAC 40 qui est aux alentours de 17-18% de gains, les indices américains qui performent très bien aussi autour de 22-23 et puis l'indice Nikkei qui monte de 50% mais à savoir que le Yen a fortement dévalué sur la période. Les perdants de cette année, paradoxalement, ce sont les indices des pays émergents qui ont fortement baissé, qui ont un petit peu rattrapé sur la deuxième partie de l'année mais sont à moins 4%. L'or, on en avait beaucoup parlé 2008-2009 après la crise, c'est une forte baisse de 25%. Globalement, sachez que les matières premières soit sont étalent, soit en baisse courant de l'année 2013. Et puis le Brent et le WTI qui est le pétrole américain sont à peu près stables sur l'année 2013. Un indicateur que nous, nous suivons sur les marchés, c'est l'indice VIX. C'est l'indice, si vous voulez, entre guillemets l'indice de la peur. C'est l'indice qui mesure le risque sur les marchés. Quand on regarde cet indice, on s'aperçoit que, évidemment, l'année 2008-2009, il avait fortement monté avec la crise des subprimes et surtout la faillite de Lehman. Et puis progressivement, depuis pas mal de temps maintenant, on a un indice qui s'aplatit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les investisseurs, avec les liquidités sur le plan mondial qui sont très importantes aujourd'hui, ont tendance à vouloir prendre des risques. Et la raison principale, évidemment, ce sont les taux d'intérêt qui sont très bas et qui amènent les investisseurs à vouloir prendre des risques. Côté taux d'intérêt, alors l'année 2013, il s'est passé beaucoup de choses. Vous voyez la remontée ici des taux américains, les taux à 10 ans américains. Par contre, les taux européens sont globalement stables. C'est la grande différence. La fin du rachat d'actifs fait remonter les taux américains. On est passé quasiment de 1,70 jusqu'à 3%. Et fin septembre, la Fed nous a annoncé que c'était reporté. Pour le moment, ils n'allaient pas arrêter le rachat d'actifs. Suite à ça, on a eu une petite détente sur les taux. Globalement, sachez que les taux américains aujourd'hui sont stables aux alentours de 2,7%. Mais l'impact sur les taux européens est modéré. La raison, c'est que les deux économies sont à des vitesses totalement différentes. Les États-Unis sont assez en avance aujourd'hui dans la reprise économique. L'Europe est juste en phase de sortie de récession. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est la raison principale de la faiblesse, je dirais, du niveau des taux d'intérêt en Europe qui peut perdurer. Et de ce côté-là, il y a aussi un autre élément, c'est que l'inflation est extrêmement faible en Europe, voire on a même une déflation aujourd'hui dans les pays du sud de l'Europe comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie. Elle est proche de zéro en France, elle est légèrement positive en Allemagne. Ce qu'il faut retenir en 2013, c'est que les taux espagnols sont plus bas que les taux italiens. Alors qu'on était toujours habitués à des taux italiens plus bas que les taux espagnols, c'est l'inverse. Il y a un certain dynamisme, je dirais, depuis le deuxième trimestre 2013 de l'économie espagnole, à travers une meilleure compétitivité. Et on le voit sur la situation des taux d'intérêt à 10 ans, l'Espagne, aujourd'hui, emprunte à un taux légèrement inférieur à l'Italie. Alors il y a aussi évidemment les raisons politiques qu'on connaît, mais globalement, il faut savoir que les décisions politiques qui ont été prises, politiques et économiques qui ont été prises en Espagne, ont été plutôt efficaces en termes de compétitivité. On a un PNI mondial. PNI mondial, si vous voulez, ça nous donne un peu une activité, un indicateur d'activité avancée au niveau mondial. Il a rebondi à partir du deuxième trimestre. Il a surtout rebondi, bien sûr, grâce à l'Europe, qui est passée d'une phase de récession à une phase, je dirais, positive, mais également grâce aux États-Unis et la Chine. Dans les pays émergents, sachez que globalement, l'ensemble des pays sont en difficulté, sauf la Chine. Là, on avait eu des craintes sur la Chine en début d'année qui ne sont pas révélées. Donc on reste sur une bonne trajectoire de croissance. Les autres pays émergents, et en particulier, je dirais, la zone Amérique latine, souffrent beaucoup. Et les pays de l'Est ont souffert de leur proximité avec les pays de la zone Europe. Un des éléments importants également de 2013, c'est la faiblesse de l'inflation. On est vraiment dans des niveaux d'inflation de plus en plus faibles, à la fois dans les pays émergents et les pays en voie de développement. Et là, c'est lié à la faiblesse des prix alimentaires. Et dans les pays développés, pour deux raisons. D'une part, c'est la faiblesse des prix des matières premières, qui nous est plutôt bénéfique cette fois-ci. Sachez qu'aux États-Unis, vous savez qu'il y a peu de taxes sur l'essence. Quand le prix du pétrole baisse, immédiatement, vous avez un impact positif sur la baisse du prix de l'essence et le pouvoir d'achat des ménages. En France, c'est différent avec les taxes que nous avons. Donc on a un impact qui n'est pas du tout immédiat. Mais c'est vrai que le fait que le prix du pétrole reste modéré, c'est un impact positif. En tout cas, le fait que l'inflation soit orientée à la baisse est un facteur positif. C'est vraiment un facteur positif, surtout pour nous, les pays développés, qui avons besoin de pouvoir d'achat. Parce que le nœud du problème dans les pays développés, c'est vraiment les salaires. Les salaires n'augmentent plus. Dans le passé, on avait, si vous voulez, dès qu'on avait un petit peu d'inflation, on avait une augmentation des salaires. Cette fois-ci, les entreprises gardent finalement la valeur ajoutée, une part importante de la valeur ajoutée. Alors, bien sûr, il n'y a pas de comparable entre ce qui se passe aux États-Unis et en France ou en Europe. Aux États-Unis, sachez que les marges des entreprises sont au plus haut, mais malgré tout, elles ne desserrent pas au niveau des salaires. Vous avez des entreprises qui n'augmentent pas les salaires. Alors, le monde est inondé de liquidités, on le dit à chaque fois. Les entreprises manquent de liquidités, mais le monde, lui, le monde est inondé de liquidités. Malheureusement, cet excès d'argent ne va pas dans l'économie parce qu'il y a un indicateur que les spécialistes regardent, c'est la vitesse de circulation qui est à la baisse. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est quelques années, il y a 10-15 ans, ce biais de 10 euros tournait 20 fois, 30 fois. Aujourd'hui, il tourne peut-être 5 ou 6 fois. Donc, quelque part, si vous voulez, la même quantité d'argent ne provoque pas les mêmes effets sur l'économie parce qu'on a une baisse de la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, vous voyez cette baisse de la vitesse de circulation, ça, c'est au niveau mondial et c'est particulièrement vrai en Europe. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de crédit en Europe aujourd'hui. Alors qu'on a de l'argent de la part de la Banque Centrale, mais cet argent n'est pas transformé en crédit pour les entreprises et les ménages. On s'aperçoit qu'aux États-Unis, il y a quand même une confiance. Et en particulier, quand on regarde à la fois, là, c'est les ISM, services et manufacturiers. Les dernières indications qu'on a eues en mois d'octobre, ils ont encore rebondi. Donc, on reste assez confiants. Je dirais qu'on a une économie américaine qui tourne aux alentours de 2% par an. Les créations d'emplois, c'est la même chose. On reste sur une situation de l'ordre de 200 000 créations nettes d'emplois par mois, ce qui reste tout à fait honorable pour une économie développée. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas en Europe. Donc, là aussi, je dirais qu'on reste sur la même trajectoire. Par contre, les capacités d'acheter pour les ménages ont fortement baissé. Bien sûr, nous sommes en France. Mais sachez que les marchés financiers sont guidés par ce qui se passe aux États-Unis, et en particulier l'économie américaine et la bourse américaine. Très embêtés, et en particulier, il y a un déficit budgétaire comme partout dans les pays développés. Il y a eu une réduction du déficit budgétaire au premier trimestre de l'année 2013, mais ça s'est de nouveau dégradé au deuxième trimestre. Pour vous donner quelques chiffres, ils étaient à moins 400 milliards par an au premier trimestre. De nouveau, ils sont aux alentours de moins 700 milliards par an parce qu'il y a un peu moins de recettes. Il va y avoir en 2014 encore une pression venant de la réduction du déficit budgétaire. Soit une pression en termes de réduction des dépenses publiques, soit une pression en termes d'augmentation de recettes des impôts. Mais ça va être plutôt un élément négatif pour la croissance. Et le troisième point qui me paraît fondamental sur lequel on a toutes les interrogations aujourd'hui, ce sont les entreprises. Est-ce que les entreprises américaines vont commencer à investir ou pas ? Parce que ce que nous voyons ces derniers temps, depuis 2012-2013, c'est qu'elles gagnent de plus en plus d'argent. Les marges sont au sommet, aux élites, et les entreprises américaines n'investissent pas. Personne n'arrive à comprendre pourquoi. Mais elles ont les moyens financiers. Ce n'est pas comme en Europe. En Europe, les entreprises sont fragilisées. Aux États-Unis, elles ont l'argent. Donc elles ont les moyens d'investir. Leur parc commence à vieillir. Elles ont des taux d'utilisation des capacités de production qui sont assez élevés. Donc normalement, elles devraient investir. Et pour les optimistes, le catalyseur de la croissance américaine viendra des investissements des entreprises. Pour les pessimistes, il ne viendra pas et la croissance sera faible. Moi, j'opte quand même un moment donné pour la reprise des investissements aux États-Unis, une fois qu'ils auront un horizon fiscal dégagé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura passé les négociations budgétaires du début janvier 2014. Vous savez, les États-Unis, aujourd'hui, c'est 20 à 25 % de l'économie mondiale. Donc tout ce passe-là. Et les consommateurs américains en particulier, c'est quasiment 15 à 18 % de la richesse mondiale. Donc ça explique beaucoup de choses. Les ISM qui nous donnent quand même des indications favorables. On a un peu de volatilité sur les actions. On en a eu, on en a un peu moins aujourd'hui. Et puis tout le monde attend la décision de la Fed. Aujourd'hui, ce serait plutôt fin mars 2014, pas avant. Et à mon sens, même si elle le réduit, elle va être extrêmement concentrée sur les taux d'intérêt. Elle n'acceptera pas l'envolée des taux d'intérêt. Et je pense que même si elle le réduit, elle va apporter un discours extrêmement apaisant, je dirais, au marché financier pour éviter l'envolée des taux d'intérêt. Donc ça, c'est les PMI en Europe. C'est ce qu'on regarde de près pour avoir un peu une indication de l'activité à venir. Donc on voit que la plupart des pays européens se sont redressés, sauf la France qui est en dessous de 50. Donc c'est le seul pays européen qui est fragile aujourd'hui. La plupart des pays européens sont en dessous de 50. Ça veut dire qu'ils sont dans une dynamique de croissance positive. On a eu un mauvais chiffre ce matin sur l'Espagne, qui est retombé à 48 également, à surveiller. Il me semble que la reprise en Europe va être atypique, comme je l'ai souvent dit, parce qu'on a eu une récession atypique liée à la crise de la dette souveraine. C'était la seule zone en 2011-2012 à être tombée en récession. Pendant à une fin de récession, il ne faudra pas attendre une croissance très forte en Europe. Il faut savoir que dans un cadre de croissance faible, non inflationniste, c'est un cadre favorable pour les actifs et en particulier pour les actions. Petite croissance, pas d'inflation, des taux très bas, c'est un cadre qui est favorable pour les actions. Ça c'est quelque chose qu'on regarde de près parce que ça veut dire quoi ? L'Espagne et l'Italie sont devenues positives. Ça veut dire que la crise de la dette souveraine, comme on l'a connue en 2011, elle n'est plus d'actualité. Ce sont des pays qui n'ont pas besoin de capitaux extérieurs pour se financer. Voilà un petit peu le consensus, voilà notre opinion sur 2014. Dans la zone euro, il faut qu'on se ressemble. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Allemagne ne ressemble plus au reste de la zone euro. C'est un très bon élève certes, mais on a un surdoué. Donc il faut qu'il ressemble de plus en plus aux autres élèves de l'Europe. Les autres aussi, il faut qu'il remonte, il faut qu'il gagne en compétitivité, être un peu plus souple en termes d'augmentation de salaire. Vous savez comme moi que les prix de l'immobilier par exemple en Allemagne sont 3-4 fois inférieurs à ce qu'on trouve à Paris. C'est bien l'explication d'une demande de ménage qui est très très faible. En entier, on fait du rachat d'actifs, on fait du quantitative easing, seule la BCE n'a rien fait. Donc aujourd'hui, on voit bien que ces tendances déflationnistes que nous avons ne sont que la résultante de l'inaction de la Banque Centrale. Aujourd'hui, les taux espagnols et italiens sont à 4%, les taux à 10 ans. Mais en réalité, ces taux sont trop élevés. Quand vous avez une économie en récession, 4% de taux d'intérêt, c'est beaucoup trop élevé. En général, le taux d'intérêt, il doit être inférieur à la croissance nominale de l'économie. La croissance nominale, c'est la croissance en volume auquel vous rajoutez l'inflation. Donc là, malheureusement, c'est un taux qui reste supérieur à la croissance nominale des économies. Donc c'est trop lourd. Ça ne facilite pas le désendettement. Ça ne facilite pas le redémarrage. On attend beaucoup de la BCE. Je pense que le fait que les élections allemandes soient passées, peut-être qu'il y aura des nouveautés. Peut-être également le fait que l'Allemagne soit également touchée par la désinflation, c'est peut-être un élément positif. Ils vont se rendre compte que finalement, il n'y a pas d'inflation aujourd'hui dans l'économie de la zone euro. Je vous rappelle que les Allemands ont toujours ça dans leur histoire. Ils ont toujours cette notion des craintes inflationnistes un petit peu, je dirais, exagérées probablement. Parce qu'on le voit bien, au Japon, c'est la même chose. Malgré les quantitatives easing, les rachats d'actifs, l'inflation, aujourd'hui, si elle repart au Japon, c'est grâce à la baisse de la monnaie. C'est une inflation importée. Mais en réalité, il n'y a pas d'inflation. Le Japon, on est dans une politique visant à reflater l'économie, justement refaire partir l'inflation. Le problème, c'est qu'il faut absolument qu'à un moment donné, les salaires augmentent. Je reviens à mes problèmes de salaires. Parce que si vous avez de l'inflation et que les salaires n'augmentent pas, à un moment donné, la demande intérieure va rechuter. Et quand on a 245% de dettes sur PIB, c'est très dangereux. Et ça dépendra beaucoup de la politique monétaire US. Mais je pense qu'on aura de nouveau une vague de baisse du Yen, qui va faire monter les actions exportatrices japonaises. Et donc cette problématique de fonds au Japon, elle est plutôt pour la deuxième partie de l'année 2014. En les émergeant, il faut faire la différence entre ceux qui ont une balance commerciale excédentaire ou ceux qui ont une balance déficitaire. Le Brésil, l'Inde, ce sont des pays qui sont déficitaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des pays qui importent plus pour leurs demandes intérieures qu'ils exportent aujourd'hui. Pourquoi ? Vous avez une augmentation du niveau de vie, vous avez des besoins. Il n'y a pas assez aujourd'hui d'entreprises locales qui produisent pour les demandes, je dirais la demande interne. Plus ils importent, moins ils exportent, plus la devise est attaquée. Et de plus, quand la devise est attaquée, elle baisse, elle provoque de l'inflation importée, donc les prix augmentent. Et là, vous avez le cercle vicieux qui est enclenché. Alors je ne dis pas que c'est négatif pour tout le monde, parce qu'il peut y avoir, je dirais, de nouveau des investissements dans ces pays pour redonner d'offres en local et avoir moins d'importations, mais dans un premier temps, c'est quand même très négatif. Donc attention globalement sur les pays émergents. Et ça, c'est un facteur qui va s'accélérer en cas de remontée des taux américains ou de changement politique US, parce que beaucoup de gens ont investi dans les pays d'argent. Quand les taux d'intérêt étaient très bas dans les pays développés, on a cherché de meilleurs rendements à l'extérieur. Alors on va parler maintenant du mandat. Juste avant de rentrer dans le détail, peut-être rappeler dans quel contexte et comment ce mandat est géré. L'idée d'un mandat de gestion dans le cadre de vos contrats, c'est en fait de vous apporter l'expertise d'une société de gestion, une équipe de gestion qui sont au quotidien sur les marchés et l'analyse. Aujourd'hui, vous avez Chagir, qui est le directeur de la gestion, qui vous a fait un résumé, une synthèse de la situation économique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes en interne puisqu'il y a trois gérants, deux personnes au middle qui assistent, mais pas uniquement puisqu'on va chercher aussi des informations auprès de sources externes. Au niveau des performances, on était à 10,86% en 2012, 9,61% cette année et depuis la création du mandat avec une performance de 25,13% depuis qu'il a été lancé en septembre 2012. Donc l'idée, c'est de vous montrer depuis l'arbitrage qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné réellement en fonction du point d'entrée sur les supports sur lesquels on a investi et la pondération au sein du portefeuille. Alors on voit ce qui a très bien fonctionné depuis septembre. Essentiellement, ce sont les fonds européens. Avec les bons chiffres, notamment sur l'économie espagnole qu'on a eu durant l'été, on a eu un rattrapage important des indices actions, comme le CAC 40, qui a eu un fort rattrapage, mais ça s'est essentiellement fait sur certaines valeurs, sur les valeurs qu'on appelle des valeurs value et également sur les financières. Donc les fonds qui avaient ce type de valeur en portefeuille, comme monétaire multicale par exemple, ont très bien fonctionné. Des fonds qui avaient plus, davantage de valeurs de croissance, elles au contraire, ont été en retardant. Donc la seule ligne qui a perdu sur cette période-là, donc depuis le 25 septembre, c'est la ligne émergente sur la zone Asie du Sud-Est Pacifique, qui fait moins 72, une contribution de moins 0,08% sur la performance finale du mandat. Donc globalement, sur les orientations de gestion pour la fin d'année et après l'analyse que Chagir a pu faire, sur le marché US, la croissance qui reste positive, les incertitudes, comme on dit, c'est vraiment sur le comportement de la Fed et sur les négociations budgétaires entre républicains et démocrates. Malgré tout, on augmente l'exposition directe sur les US. Pourquoi ? Parce qu'on était totalement absents en exposition directe sur cette gestion-là. On l'augmente de 5%, donc ça reste raisonnable. Et deuxième aspect, c'est pour l'exposition dollars du portefeuille également, puisque l'idée c'est d'avoir un certain équilibre. Ce dont on parlait tout à l'heure, on reste plutôt positif. On sait que la BCE continue d'être présente et fera le nécessaire pour continuer à soutenir l'amélioration des économies au sein de la zone. Et aujourd'hui, il y a des choses encore à faire sur cette partie-là. On a un tel carrémiac investissement, d'une part parce qu'on le sait, c'est une gestion qui est très décorrélée. Ce qu'on va regarder aussi dans les constructions par poche et par classe d'actifs, c'est des fonds qui soient complémentaires entre eux et qui n'aillent pas forcément dans le même sens. Donc Carmiac croque tout à fait dans cet objectif-là. Et deuxième objectif, on parlait du Japon tout à l'heure, nous, on ne veut pas jouer le Japon en direct. On sait que Carmiac investissement, dans ses dernières orientations de gestion, était très positif sur le Japon et eux vont être capables de jouer à la fois sur la poche action, mais sur la partie devise également. La gestion de la financière de l'échiquier, finalement, fait juste un arbitrage entre leurs fonds Value et Agressor. On intègre DNCA Value Europe parce qu'on sait également qu'ils ont un biais et un savoir-faire sur la sélection stoppicking de valeurs italiennes ou Espagne, enfin globalement les pays d'Europe du Sud. Et c'est quelque chose qui était très positif pour eux également cette année dans leur gestion. Renaissance, Varenne Valeurs et l'épargne française sont des fonds plutôt défensifs sur la partie. Donc Renaissance Europe, ils ont un très très corde. C'est comme geste Vincent Strauss, notamment, qui existe depuis longtemps, avec cette capacité à générer une performance assez importante, mais toujours avec une volatilité, un aspect défensif important. Varenne Valeurs, ils ont une petite particularité, c'est que, notamment, lorsqu'ils veulent protéger leur portefeuille, leur gestion, ils intègrent une gestion à base de dérivés sur le cuivre, puisque pour eux, le cuivre est un indicateur avancé de ce qui peut se passer et de ce qui va se passer dans l'économie. Donc ils jouent sur cette patte-là et c'est toujours pareil, très décorrélant, mais ça fait ses preuves depuis 3 ans, 4 ans, enfin nous les intègrent dans nos allocations depuis longtemps et ça a toujours joué ce rôle d'amortisseur, malgré tout, mais en générant cette performance régulière. Et Par une française, donc c'est un fonds qui est géré par un de nos gérants, Jean-Joseph Asse. L'idée, c'est toujours, c'est un aspect un portefeuille plutôt défensif et l'idée, ça va être de sélectionner des valeurs qui ont une croissance, un historique, une croissance de dividendes, mais qui est corrélée à une croissance de l'activité. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est un petit peu le même type de gestion que le global dividende chez M&G, mais qui lui, le fait davantage sur le côté international et qui a un BIA UK assez important également. La ligne sur les Etats-Unis, ce dont on parlait tout à l'heure, Four Points America, c'est un fonds que l'on connaît maintenant depuis 5 ans. On va voir d'ailleurs le gérant qui est aux Etats-Unis et qui est l'ancien responsable de la gestion d'action de l'activité urbaine, qui a monté sa structure aux Etats-Unis, qui va venir cette semaine, cette semaine ou la semaine prochaine, faire justement un point sur la situation aux Etats-Unis. Donc c'est important pour nous. Quand on parlait de sources d'informations, c'est aussi par ce biais-là qu'on peut avoir des informations de qualité. Donc on l'intègre pour 5%, ça reste une exposition et une pondération raisonnable. Et enfin, les émergents et la partie flexible que l'on réduit à la fois en sortant proactif et artif. Et on remplace par Alken Absolute Europe, qui est une gestion complémentaire à la gestion long-short de BDR en part Europe. Donc un moyen de s'exposer aux actions également, ça va être par des types de gestion. Là, on est sur des gestions long-short, donc c'était sans effet de levier. Donc il y a une véritable transparence dans la gestion. On a les portefeuilles au quotidien. Et l'idée, c'est de bénéficier du marché à l'action avec des volatilités qui sont 4-5 fois inférieures à celles du marché à l'action, puisque sur ces fonds-là, on est entre 4,5 et 5,5. Alors que si on regarde le BDR 40, par exemple, la volatilité de la manche à l'action, si je ne dis pas de bêtises, entre 19 et 18, 22, 22%.